Partage, laisse un commentaire et surtout n'hésite pas de poser une question ou une préoccupation. Dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin car je vais te révéler le mystère des temps et des saisons. Le mystère des temps et des saisons. On ne lance pas un projet à n'importe quel moment. On ne lance pas un business à n'importe quel moment. Dans l'année, il y a ce qu'on appelle les saisons d'abondance, il y a les saisons d'élévation, il y a les saisons de gloire. Et dans l'année, le mois de juillet fait partir des portails spirituels dans lesquels le monde spirituel libère des bénédictions dans notre monde visible. Dans cette vidéo, je vais te partager deux grands mystères et le deuxième est extrêmement fascinant. Le premier mystère sur les temps et les saisons a existé avant même que Dieu ne crée le soleil et ne crée la lune. J'aimerais t'expliquer un phénomène. Avant que nous nous portions des montres, le temps existait déjà. Le temps est un esprit. Le temps n'est pas d'un montre. Le temps est un esprit. Et dans le règne spirituel, il y a deux dimensions du temps. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos est le temps qui transporte les événements que vous avez créés dans le monde spirituel, dans le temps kairos. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu donne une prophétie, il la donne dans le temps kairos. Et maintenant la prophétie, la part du temps kairos pour venir dans le temps chronos. Et dans le temps chronos, il y a les jours, il y a les nuits, il y a les heures, il y a les minutes, il y a les secondes. C'est pourquoi vous pouvez attendre pendant longtemps pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas béni. Mais le problème c'est quoi ? C'est que la parole qui a été relâchée a été relâchée dans le temps kairos. Elle doit voyager pour être convertie dans le temps chronos. C'est pour cette raison qu'il est écrit quelque part, un jour, une heure, est comme mille ans. Un jour dans le temps chronos représente mille ans dans le temps kairos. En cette saison du mois de juin, vous devez apprendre, vous devez être capable de savoir comment contrôler le temps. Comment opérer avec le temps, avec les saisons, afin de pouvoir booster vos business et vos affaires. Le deuxième mystère du temps, stop, la vidéo n'est pas terminée. Alors je t'invite exclusivement et de manière inédite à notre conférence Masterclass sur les alliances spirituelles qui se déroulera le vendredi 19 juillet à partir de 19h du Cameroun sous le thème « Comment contrôler le reste de ton année afin de booster tes business ? » Une seule chose te reste à faire, clique sur le lien en bas de description et réserve ta place immédiatement pour ne rien rater. C'est que dans le temps qu'on appelle le kairos, qui est le temps dans le monde spirituel, « Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de distance, dans le temps kairos, il n'y a pas d'espace et de temps. » Le temps kairos, vous êtes partout au même endroit. Vous avez la capacité de vous déplacer en une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle le monde invisible. C'est là-bas qu'on contrôle le temps kronos, pas le temps kairos. C'est la raison pour laquelle, si vous étudiez bien la pandémie de coronavirus, vous allez remarquer que 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, il y avait des prophéties, il y avait des paroles, il y avait des dires, il y avait des prédictions sur cet événement. Pourquoi ? Parce que dans le temps kairos, l'événement était déjà prédit, était déjà programmé. C'est ce que les satanistes font, c'est ce que les gens, les exotériques font. Les personnes qui sont très avancées, on voit les crashs dans la vidéo. Très avancées en spiritualité, connaissent ce qu'on appelle la dimension du kairos, la dimension dans laquelle on programme les événements, la dimension dans laquelle on contrôle les événements, on contrôle les temps dans le kronos, dans notre monde visible. Et dans le temps kairos, le mystère qui est caché à l'intérieur, qui est le deuxième mystère, hormis le fait qu'il n'y a pas de distance, c'est que dans le temps kairos, tout ce que vous dites devient des objets. Tout ce que vous programmez, tout ce que vous dites de votre bouche, à l'intérieur de la dimension du temps kairos, devient un objet et devient un programme. Ça devient des objets et ça devient des programmes. C'est une dimension spirituelle dans laquelle vous êtes capable de créer quelque chose aujourd'hui et ça se manifeste dans 10 ans, dans 5 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et les gens se posent des questions, qu'est-ce qui se passe ? C'est pourquoi j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais qu'on peut devenir riche avant d'être riche. En réalité, vous créez, vous fabriquez votre monde spirituel, spirituellement, vous fabriquez votre fortune spirituellement dans le monde kairos. C'est à l'intérieur du monde kairos que vous visualisez tout ce que vous voulez obtenir. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce mystère. Et moi, aujourd'hui, je vous le montre. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis le coach Herman Biloua, entrepreneur, coach conférencier, guide spirituel dans la spiritualité et la spiritualité des affaires. Partagez au maximum cette vidéo, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501